bonjour bienvenue sur la chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo indexing tenue avec une autre gamme j'ai encore perdu le chien une autre gamme des toiles j'en reviens je cherche mon chien a dû rentrer voilà peut-être on s'est trouvé le sien alors autre gamme sont des toiles de cette gamme alors j'en ai déjà et ben là j'en ai racheté j'ai pris du 11, du 11 et du 14 comptes pour cette partie là donc on va s'attarder ben on va commencer par les 11 comptes et on fera les 14 ans c'est une gamme qui est en général assez confettis mais c'est pas grave donc j'ai trouvé magnifique poisson j'écoute hein parce que j'ai des ouvriers qui vont arriver en termes de confettis ça va franchement elle va être quand même pas mal bleue ça c'est cool on a 25 couleurs alors l'impression de la toile est très très sombre on a deux aiguilles agrafées ici dans ce sachet et voilà ce que donne l'impression de la toile donc c'est très sombre je regarde un petit peu en détail non ça reste très lisible par contre franchement ça va ça va ça va la toile est entièrement surjetée et puis on va regarder les couleurs pour celle-ci celle-ci elle se range comme ça on va en rouges sur la mesure parce qu'après c'est vite le bazar voici voilà on est beau donc on a du gris, du rose, du noir, du gris des roses je vais voir les ouvriers qui vont tourner en plein milieu de la vidéo c'est pas grave des bleus, des gris des beiges ça, ça va être le fond oh franchement les couleurs elles sont super jolies j'aime beaucoup c'est sombre j'aime bien franchement j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner avec les fleurs avec ça, le dessin est vraiment super on distingue les fleurs ici on les distingue aussi donc ce sera sans doute moins nervuré mais ça va être mieux ah t'as bien très très belle toile hop ça commence à y avoir un peu d'animation dans des voitures, des choses comme ça bon j'en fais la troisième vidéo pour ce colis ténu donc je peux filmer alors celle-ci avec les chiens qu'elle boit ça va être sympa gros caractère je vous connaissais mon amour pour les maisons et j'adore franchement j'adore j'adore alors qu'est-ce qu'on a ? on a un beau patron est-ce qu'il est visible ? oui on prenait là la maison le toit de la maison on attend que le camion passe alors les oiseaux vous n'allez pas vous y mettre non plus je pense que ça va être la dernière vidéo où je tourne bien enfin c'est même sûr donc voilà le patron ah mon petit chien ah t'es j'aime bien on va regarder qu'il a fait la toile bon bah là ça fait un peu moins un peu plus fouillis même si finalement non les points se suivent à part là j'ai un point tout seul là j'ai un point violet tout seul alors qu'est-ce que c'est qu'une point ? c'est une croix violette ouais en termes d'impression c'est d'abord ouais c'est ça ça revient par la toile ça dépend où parce que là l'écran on les voit bien tout ça c'est quoi je veux envie de l'attaquer là tout de suite non mais il ne faut pas qu'on a nos deux aiguilles là d'un sens c'est pas que vous allez les voir en vidéo réalisation et ici donc on va avoir nos différentes couleurs qui se présentent ce point de cartonette alors vous allez entendre les verts les verts de la maison en construction sont arrivés donc là on a ce qu'on a des échevettes de rave alors c'est vachement bien fait c'est pas du tout en mêlé hein donc on a 823 alors 924 c'est un magnifique verre donc on a ça en plus qui sera un gros rangé et on a ça donc ah ça se trouve ils ne les ont même pas mis sur cartonnette les autres donc on va regarder ensemble les petites couleurs là là ils ne les ont même pas mis sur cartonnette ah abusé ils sont bien leurs petites cartonnettes moi j'aime bien d'habitude je ne travaille pas avec des cartonnettes mais là du côté les couleurs sont trop trop belles et là clairement une fois que la toile est finie il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un j'arrive pas à savoir si ça vient de chez moi ou pas comme j'ai mes travaux qui vont arriver j'en perds une très très belle couleur en tout cas je vais aller regarder sur la toile si on voit bien même dans la maison est-ce qu'on voit bien là comme ça sur la toile on voit peut-être ah c'est les croix qui vont faire le sombre ici d'écouter ça va être la surprise je ne sais pas en tout cas des petites cliques très sympas dans des pochettes comme chez Jason Bay avec les explications qui sont achemées au dos de la pochette des pochettes ils ne veulent pas rentrer donc voilà pour ces deux toiles la troisième orange coin c'est une rue animée une invitation ah je n'ai pas vu il y a des petits chiens il y a des petits personnages donc là on va voir les fleurs enfin les différentes échoppes avec petits oiseaux dans le ciel c'est quoi ça c'est des tartes la boulangerie ah mais j'adore ça c'est un univers ça me parle alors le patron n'est pas super propre vous voyez ça abale un peu mais en lui-même à part quelques traits sur le jaune sinon le patron est superbe on connaît les deux côtés de la maison les maisons alors aussi tout pour le reste on verra en beaucoup de dents le chien je n'arrive pas à bien distinguer peut-être par là mais je ne suis même pas sûre là il y a les bonhommes ça c'est sûr après pour le reste on verra peut-être dû prendre et voilà la toile c'est pareil très joli ils ont deux aiguilles qui sont déjà faits dans leur sachet ici très très joli on voit bien les petits oiseaux franchement à voir quand ça sera brodé je pense que ça commencera peut-être ensemble je ne sais pas on va regarder les couleurs quand même avant de tout ranger donc à nouveau comme ceci c'est ça qu'il y a des petits oiseaux c'est mignon donc là on a une échelle comme ça en vrac totale je dors on en a deux ah ils mettent les tickets sur les web et nos petites couleurs alors les filles elles sont doux voilà celui-là il s'est sauvé je lui ai demandé le remboursement le fille il s'est sauvé enfin voilà c'est pas normal je rigole voilà ben 814 quoi regardez-moi ça c'est trop beau 3371 vous voyez celui-là ils m'en ont mis plusieurs comme ça je sais pas comment ils font il est plein même j'en ai 5 trop beau c'est magnifique moi je suis fan j'adore les couleurs sont superbes l'image voilà c'est tout ce que j'aime hop je vais mettre tout dans le sachet et à contenu de mes petites mains je peux t'en prendre beaucoup à chaque fois on va remettre ça dans le sachet et on va partir sur un autre univers toujours chez la même marche et cette fois je me suis tant d'été j'ai pris du 14 comptes en fait je sais pourquoi j'ai pas pris ces deux-là en fait parce que j'avais pas de l'impression donc quand j'ai commandé j'en ai pris dans les deux on va commencer par celle-ci magnifique et j'ai hâte j'ai hâte de voir la tour donc magnifique pende avec beaucoup de fleurs dans les tons un peu rétro un peu vert jaune les pentes sont bien beaux bien bleus elle fait 40 par 50 elle existe en même taille 40 par 50 on se compte donc voilà on reconnaît bien les pans on reconnaît bien les fleurs franchement très lisibles pas trop confetti pas mal fait dans la toile ça c'est mon cas de fil donc on a deux aiguilles ici quand tu es dans la toile et ma petite toile alors il y a du boulot qu'est-ce qui nous a mis un symbole oh non 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 il ne fallait pas faire ça les gars donc là on a des symboles très peu lisibles heureusement sur le patron ils vont être lisibles je regarde parce qu'on a les mêmes sur le patron ils vont être oh ouais on va mettre le patron finger in the nose ça va le faire pour distinguer parce que nous on a un symbole on a les ronds clairs bon ça ça passe on a dans un fond beige un petit symbole alors je vois l'envers inférieur supérieur sans le truc on a un bleu très 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 pâle on a ça aussi on a un plus on a un très enfin voilà à distinguer là dans cette zone là ça doit être les symboles ça doit être les 8 par exemple donc on a du on était là ouais ah non c'est un mélange des deux si celui avec le beige on le voit bien ah par contre il y a du bleu clairs effectivement à travailler avec le patron parce que sinon on ne voit pas tout limite à faire autant compter à voir peut-être faire tous les symboles lisibles en estampé laver la toile et finir on peut en compter ça ça peut se faire c'est surtout pour tous les symboles le bleu pâle quelle que soit la toile en général l'impression du bleu pâle est moche c'est pas grave ça ne m'empêchera pas de la broder par contre en termes de fil la vache ah oui on en a tout le fond un broder il y a la quantité là les couleurs ah j'adore le vert les marrons on en a 5 6 le 8 on en a deux énormes morceaux c'est alors là franchement les couleurs sont magnifiques mais alors c'est chargé chargé est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de quantité j'ai quand même le doute quand même mais bon c'est pas grave on me rendra assez simple franchement super joli j'adore les couleurs mais alors la quantité de fil c'est énorme parce qu'en plus c'est du 14 compte je ne m'attendais pas forcément enfin je ne m'attendais pas du tout à autant très très belle découverte et on va rester dans la thématique des pommes je ne sais pas ce que j'ai avec les pommes j'ai plein de toiles avec les pommes j'en ai même encore vendu une seule d'ailleurs hop la dernière toile de cette année aussi la voici la voilà donc 40 par 50 tout pareil 14 points tout pareil marque tout pareil couleurs on n'a rien à voir là on est dans les tours bleu rose violet un beau vert petite belle belle couleur bon l'avion t'as décidé de nous embêter longtemps toi aussi ah là là viens on fait un bruit il est très très haut dans le ciel mais il fait un bruit c'est monstrueux voilà on va regarder on va regarder le patron d'abord je vais pousser la toile elle a du boulot elle est il y a plein de choses à broder le patron est super bien imprimé il n'y a que 25 couleurs par contre on retrouve notre petit symbole avec du beige celui-ci il sent le beige le rond le bleu très belle sur le patron franchement ça se distingue ah oui c'est bon on va regarder mademoiselle la toile donc très belle toile qu'est-ce que ça donne au niveau de distinction des symboles les ronds ça va le plein bleu ça va je cherche les petits symboles là j'en mets voilà ça va et sur le plan beige moi j'en mets ici oh non celle-là elle est mieux imprimée que l'autre franchement elle est pas mal j'ai tellement envie de prendre une aiguille alors là on a trois aiguilles il se perd des aiguilles 14 comptes elles sont trop grosses mais c'est pas grave j'en ai commandé plein des aiguilles fines je suis commandé des lots d'aiguilles du 26 et du 28 et alors la quantité de fil la couleur la page c'est beau oh que c'est beau regardez-moi ça il y a le paquet comment ça me donne trop envie bon je vais aller broder sur une autre toile ça va me calmer ah là là il s'est beau ce verre-là ça va être dans les plumes dans le 4 le 4 c'est quel symbole ? ah c'est le bleu c'est ça on est un peu là c'est un gris alors du coup c'est pas vert c'est tout gris qu'on en a là dans le fond ah les couleurs elles sont moins différentes le 14 qu'est-ce que c'est ? c'est le bleu foncé là qu'on aura beaucoup au niveau des plumes après on va avoir le 21 ce bleu là qui est superbe au niveau du pan en lui-même là on va être sur du 12 donc un beau bleu comme ça ça c'est bon le 7 et violet j'ai hâte de voir la différence de couleur par rapport à l'image parce que ça va être magnifique on reste à peu près dans les mêmes tons je suis désolée pour les bruits des ouvriers c'est pas chez moi de toute façon je ne peux rien et faire mais alors pareil on a une sacrée quantité de fièvre mais j'adore les couleurs j'adore oh j'ai envie de la faire si vous voulez je vous dise comment moi je fais pour résister à ça mais il le faut 16 si je la commence je la commence par le 16 qui est là c'est quoi le 16 comme couleur est-ce que ça vaut le coup ah c'est là du beige là après je ferai le 2 du gris on a du 7 7 ah on a du violet bon écoutez je ne vous dis pas que je vais la commencer tout de suite je ne vous dis pas que je ne vais pas la commencer dans la journée on verra je vais ranger tout ça déjà et puis je vais sortir l'autre toile que je veux faire je vais laisser ceci de côté et je vous fais des gros bisous en espérant que cet unboxing vous ait plu bye bye